... Est-ce que vous connaissez le jeu vidéo Plante vs. Zombie ? Moi, c'est une amie qui me l'a fait découvrir. Et en y jouant, je me suis aperçue que c'était toute l'histoire de ma thèse. En fait, le but de ce jeu, c'est d'arrêter des zombies grâce à des plantes qui peuvent être plus ou moins armées. Quel est le rapport avec mon sujet de thèse, me direz-vous ? Eh bien, moi, je travaille sur la rouille des myrtacés. C'est une maladie de plante provoquée par un champignon. C'est un peu comme le zombie du jeu vidéo, sauf que le nom scientifique de ce champignon, c'est Puxinapsidi. Et quand Puxinapsidi attaque une plante, l'un des symptômes que l'on observe, c'est l'apparition de pustules jaunes orangées qui vont complètement recouvrir la surface des feuilles, des fruits et des fleurs. Chacune de ces pustules peut contenir des milliers de spores qui, comme une poudre, vont se disséminer par le vent et infecter d'autres plantes. Et le problème avec ce champignon, c'est qu'il s'attaque aux myrtacés, la plus grande famille de plantes à fleurs de Nouvelle-Calédonie. Et comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie est connue pour héberger une flore exceptionnelle et fragile. Certaines de ces espèces de myrtacés sont d'ailleurs bien connues des Calédoniens. Il y a par exemple le niaoni qui est récolté pour 100 huiles essentielles ou encore les pommes y canaques qui sont consommées pour leurs fruits. Et moins connues, mais tout aussi importantes, ce sont les espèces de myrtacés qui sont utilisées pour re-végétaliser les sites dégradés par activité minière. Et donc en 2013, lorsque la rouille des myrtacés a surgi en Nouvelle-Calédonie, la maladie s'est propagée à une vitesse phénoménale dans le milieu naturel et dans les pépinières qui cultivaient les myrtacés. Aujourd'hui, le bilan est que plus de 48 espèces de myrtacés sont atteintes par cette maladie de la rouille. Que faire dans ces situations ? Et comment gérer un pathogène qui est présent partout autour de nous et qu'on ne peut plus éradiquer ? Eh bien, c'est là le but de ma thèse, de trouver une solution de lutte contre la rouille des myrtacés qui soit applicable dans le milieu naturel, dans les pépinières et qui contourne l'utilisation des pesticides qui, on le sait, peuvent être nocifs pour l'environnement et très coûteux. La solution que je propose, c'est de se baser sur les capacités naturelles qu'ont les plantes à pouvoir résister aux pathogènes. Car oui, même si elles sont immobiles, les plantes sont loin d'être des organismes passifs. J'ai observé que certaines plantes avaient la capacité de résister à une attaque de rouille et qu'à l'image des petits personnages armés dans Plantes vs Zombies, elles peuvent activer des armes très sophistiquées contre leur agresseur. Ce qui m'intéresse dans mon travail de thèse, c'est de regarder au niveau de l'ADN les marqueurs de résistance de ces plantes. En fait, je voudrais pouvoir concevoir un outil de détection de la résistance qui pourrait être utilisé comme gestion écologique contre la maladie. En effet, en choisissant de replanter sur le terrain des individus dont on est sûr qu'ils pourront freiner le développement de la maladie, on s'assure de pouvoir relancer un commerce autour de la culture des niertacées et de préserver, je l'espère, une partie du patrimoine botanique de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada